Dans les cycles bio-géochimiques, nous allons voir deux cycles importants, le cycle du carbone et le cycle de l'oxygène. Le premier que nous allons voir, c'est le cycle de l'oxygène. L'oxygène se retrouve dans l'atmosphère sous la forme de dioxygène, c'est-à-dire de deux atomes d'oxygène. Alors comment est produit ce dioxygène ? Principalement via la photosynthèse. La photosynthèse est réalisée par les végétaux, mais également par certains micro-organismes ou des algues, et va produire ce dioxygène. En fait, la photosynthèse sert à produire de l'énergie. Via les rayons du soleil, les feuilles vont agir comme des panneaux photovoltaïques et vont produire de l'énergie. Il en résulte un déchet, ce déchet c'est le dioxygène. L'avantage, c'est que ce déchet, nous allons nous l'utiliser. Par exemple, lors de la respiration, nous allons tous respirer, c'est-à-dire que nous allons absorber le dioxygène pour produire de l'énergie. Donc la plupart des êtres vivants respirent. J'ai mis que les végétaux sont aussi capables de respirer la nuit lorsqu'il n'y a pas de soleil, ils sont capables de produire de l'énergie à partir de dioxygène. Alors un autre processus qui va consommer le dioxygène, c'est la combustion. Donc la combustion, pour qu'il y ait combustion, il faut une source de carbone, du charbon ou du pétrole, qui va être consommé, donc c'est le combustible, et ça va générer de l'énergie. Donc nos activités industrielles sont basées sur la combustion. Donc vous avez peut-être déjà fait l'expérience, une bougie, si vous mettez un verre dessus, après un certain moment, lorsqu'elle aura consommé tout le dioxygène, elle va s'éteindre. Donc on a bien un cycle ici, il y a production ici de dioxygène via la photosynthèse, et ce dioxygène atmosphérique va être utilisé, capté lors de la combustion ou de la respiration. Le deuxième cycle très important, c'est le cycle du carbone. Tous les êtres vivants contiennent du carbone, donc ça c'est important de le souligner. Donc au niveau atmosphérique, ce carbone va se retrouver sous forme de dioxyde de carbone, donc de CO2, donc un atome de carbone et deux atomes d'oxygène dans l'atmosphère. Ce dioxyde de carbone, il va être utilisé lors de la photosynthèse. Pour faire de l'énergie grâce à la photosynthèse, il faut les rayons du soleil, mais il faut également du dioxyde de carbone. Donc les végétaux et les micro-organismes, les algues, vont utiliser ce dioxyde de carbone. Donc les végétaux et l'océan ne sont pas que les poumons de la planète, donc ils ne vont pas que générer du dioxygène, mais ils vont également pomper tout le CO2 atmosphérique comme une éponge. Alors comme je l'ai dit, les êtres vivants ont tous du carbone, et donc ce carbone, il va être restitué, stocké après la décomposition. Donc la décomposition, ça va être le carbone qui va se décomposer et reformer des réserves, donc qui prennent parfois des millions d'années pour former du pétrole ou du charbon. Ce sont des sources essentielles de carbone. Ce pétrole et ce charbon vont être utilisés lors de la combustion. Donc nos activités industrielles sont basées sur le pétrole, le charbon, pour pouvoir produire de l'énergie. Et cette énergie va entraîner la production de dioxyde de carbone. Comme nous, quand nous respirons, comme pour la combustion, nous allons utiliser le dioxygène, mais nous allons produire également du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc là aussi, on observe bien un cycle, c'est-à-dire que le dioxyde de carbone qui est généré lors de la combustion et de la respiration va être utilisé par les végétaux, les micro-organismes, lors de la photosynthèse pour produire de l'énergie, et puis ce carbone va être restitué sous forme de pétrole, de charbon, pour être de nouveau utilisé. Alors ce qui est important à noter ici, c'est qu'à cause de l'activité industrielle, l'activité humaine va produire énormément de dioxyde de carbone, plus que d'habitude. Pour ces raisons, le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a augmenté très très fort ces 100 dernières années. Donc à l'échelle de la vie de la planète, c'est un temps extrêmement court. Et donc ce dioxyde de carbone est responsable en majorité du réchauffement climatique. Ce qu'il faut retenir, c'est que lors de la photosynthèse, les organismes, donc les plantes ou les micro-organismes, vont consommer le dioxyde de carbone pour produire de l'oxygène. Donc le but, c'est de produire de l'énergie. La combustion et la respiration vont tous les deux utiliser le dioxygène, donc il va être consommé, pour produire du dioxyde de carbone. Donc au niveau de la combustion, c'est les activités humaines, par exemple, et au niveau de la respiration, quand nous respirons, nous allons capter du dioxygène pour produire du dioxyde de carbone. Donc les deux sont similaires. Pour terminer ici, la décomposition. Donc lors de la décomposition, les matières organiques, c'est-à-dire les êtres vivants et tous les êtres vivants contiennent du carbone, dans la décomposition, ce carbone va être transformé en source de carbone via le pétrole ou le charbon. Pour terminer ici, donc je ne l'ai pas noté, mais la combustion, donc l'utilisation du dioxygène pour former du dioxyde de carbone, est donc responsable en grande partie de l'augmentation du CO2 atmosphérique et donc du réchauffement climatique. Merci. 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 Merci.